Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Makaya Ouizi, je suis responsable du secteur non titulaire pour le syndicat SNSFSU Guadeloupe. Aujourd'hui je vais vous dresser un bilan de l'année 2017-2018 très riche en événements. Je commencerai par vous parler du recrutement des collègues non titulaires dans les établissements avec un traitement toujours aussi respectueux des services du rectorat. La SNSFSU ne cesse de lutter contre les inégalités de traitement qu'il aurait réservées. Et c'est toute la force de nos actions qui ont permis d'obtenir le décret du 29 août 2016 et sa circulaire en mars 2017, visant principalement à une amélioration de la gestion des conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération. C'est véritablement lors de la commission consultative paritaire du 22 février 2017 que les prémices de la prise en compte de ce décret ont pu voir le jour dans notre académie. Et c'est bien à l'aide de questionnements de nos deux commissaires paritaires élus, Sandrine Foggia et Sabrina Rémi, que quelques réponses ont pu être données de la part de l'administration dont la politique reste opaque. Nous regrettons que malgré nos luttes et le plan de titularisation qui a pu durer quand même de 2012 à 2018, que ces situations de précarité ne cessent de s'accroître dans notre académie. Sachez que face aux abus de pouvoir, aux discriminations en tout genre, nous sommes la seule organisation syndicale ayant obtenu en 2014 une grande victoire au tribunal administratif, s'agissant de nombreuses interprétations des lois par le service de notre académie, empêchant l'accès aux contrats jurés indéterminés et débouchant sur des licenciements implicites et abusifs de nombreux collègues. Le FNCFSI est l'organisation syndicale majoritaire, tant sur le plan académique national, qui poursuit en fait ses luttes pour la protection des droits et l'amélioration du système éducatif de plus en plus fragilisé. Le FNCFSI 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 Le FNCFSI